et bien salut tout le monde c'est sape c'est parti pour une nouvelle vidéo sur d'office 3 d'office unity on est en pandawa mais vous avez vu le titre ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est le corps à corps la baguette de misère qui est ultra op et je pense qu'on peut employer le mot cheaté vous allez voir que ce n'est pas un abus de langage on est content alors c'est parti le concept c'est que à chaque fois que tu perds des ppm tu va gagner des résistances et si l'adversaire vous retire des ppm voulu mettez une vue le nez de résistance également par exemple on va mettre le tonneau on va piquer l'arrêt des biens mais res up plus 4% de res donc de base j'étais à 30 30 au l'environ on va juste faire vite fait le wasta je peux pas fermentation parce que c'est buggé bon ça c'est la bêta je vais décor au courant speed après mon tour je peux pas porter mon tonneau plus moi il ya quelques bugs tant pis je vais décor au courant après on va maîtrise on va repasser en picole regardez j'ai regagné 4% drez et vous pouvez monter jusqu'à 12% de résistance comme ça il faut bien comprendre avec cette baguette misère c'est que vous pouvez gagner jusqu'à 12% de résistance super facilement même sans pandawa je vous expliquez après comment est également vous pouvez monter jusqu'à moins 12% drez sur l'adversaire s'il vous fait du retrait ça peut être porté pa pm donc la contente zelor peut-être qu'il fera du retrait de temps en temps c'est possible tu vois là il fait clip site par exemple donc si c'est sur nous il se mettra une vue le nez donc c'est ça qui est très important et aussi autre chose je voulais dire du coup alors juste poser mon ébène vite fait avant c'est que vous pouvez proc l'item juste avec la coiffe ganymède parce que la coiffe ganymède autour impair elle vous retire un paix à 1 pm ce qui fait que ça va vous donner vous l'avez compris des résistances donc là on va essayer de poser l'ébène pan d'attaque pour charger l'ébène et ce qu'on va faire ce qu'on va terminer avec une grosse main de pandawa neutre ça va taper ultra fort il a des bonnes raisons plus 840 dégâts neutres sur du 34% neutre l'ébène qui va passer derrière à moins 200 c'est nickel et on est déjà sur du plus 12% de raise regardez mes résistances qui étaient de base à 33 all sont sur du 45 44 50 47 là il nous fait du retrait hop il vient de se il vient de perdre 4% de raise donc là je peux vous s'est affiché voilà ici moins 4% de raise s'il retente du retrait il reperdra des restes c'est cumulable trois fois donc là il n'a pas refait pour l'instant mais il va peut-être éviter de le faire du coup et encore ça va parce qu'il est en capgeage et vu qu'il est en capgeage du coup la capgeage compense un petit peu là il s'est remis une vue le nez et là il s'est du moins 12% de raise tandis que moi je suis sur du plus 12% de raise ça fait une petite différence tout de même bon malheureusement j'ai pas mis le sort et apesanteur on va stabi c'est déjà bien la stabi mais j'ai pas mis l'état apesanteur on va aller mettre rebote gueule de bois rebote tout simplement les dégâts sont très bons il faut aussi se dire ça sur le stuff c'est qu'on est sur un stuff avec beaucoup de stats c'est ça l'avantage c'est qu'on je vais vous montrer les stats la rapidos on est sur du mille de force ici et 500 puissance avec quelques boosts mais du coup 1500 de stats et à côté on a des raises comme si on était un perso full tank puisqu'on est à 100 recrits 5000 points de vie 45 50 all donc on arrive à allier le côté ultra tanky avec le côté beaucoup de dégâts ce qui fait qu'on est sur un truc qu'on peut du coup comme je disais considéré d'autre cheater honnêtement et je pense surtout le vrai truc cheater qui pourrait modifier en kama c'est le fait de pouvoir proc soi même les raises que le mec que le mec te donne des raises quand il te fait du retrait c'est le concept de l'item donc c'est assez intéressant il n'y a pas de problème mais le fait qu'on puisse contrôler nous mêmes le bien de résistance avec picole notamment mais avec odora decaflip par exemple ou encore d'autres classes ça je vous voyez ce que je veux dire je pensais peut-être un peu trop voilà peut-être un angle de changement va peut-être même le tuer dès maintenant à voir je passe dans les dégâts mais peut-être un angle de changement pour les thèmes qui actuellement sur la bêta c'est vraiment du s plus c'est du got here l'item c'est ça pourrait être ça à voir j'attends vos retours aussi dans les commentaires mais là on va peut-être même le tuer dès maintenant avec les bains potentiellement à des ce qu'on va faire c'est pour assurer qu'il on va utiliser nos pm pour gagner de la puissance du sylvestre et là il devrait mourir parfait parce que forcément il avait moins 12% de raise aussi regardez la différence de dégâts j'ai tapé 6500 il a tapé 2700 on est on a tapé en 4 tours on a fait 1600 dégâts en moyenne par tour le stuff on est sur de la panoplie kamastérix très bonne panoplie on la présente plus très très bon bonus panneau deux items grit ril puis la nouvelle panoplie c'est faire la nouvelle panoplie la nouveauté surtout c'est la panoplie cycloïde avec le bouclier cycloïde qui est ultra top meta on complète tout ça avec la coiffe ganymede qui n'est pas obligatoire mais là qui marche bien avec la baguette misère surtout sur pandawa ce pas obligatoire limite c'est sur les autres classes sur les autres classes on l'a dit vous jouez coiffe ganymede baguette misère je vous montrais l'exemple au putsch vous faites rien de spécial et au tour 3 vous gagnez 8% de raise regardez hop 8% de raise j'ai rien fait j'ai même pas lancé un sort 8% des distances en plus pendant deux tours et après je te parle même pas du fait si les adversaires te retire des ppm bref la suite du stuff qu'est ce qu'il ya d'autre à dire j'ai mis une petite dragon d'inde le bonus panneau cycloïde la baguette misère évidemment ultra ultra op pas que sur pandawa je vais faire forcer un petit peu mais je vais mettre un tonneau j'ai porté mon tonneau ça donne de la puissance c'est pas un truc est très dur à faire en vraie situation le tour d'après tu arrives tu balances ton tonneau qui tape déjà un petit peu neutre ensuite tu fais ton gueule de bois là tu fais pas en attaque pour avoir la charge ébène et tu mets ta grosse main de pandawa neutre on est sur du 1300 mais aller j'ai fait un crit j'ai de la chance 1800 dégâts neutre c'est excellent voilà des résistances sans réécrit 5000 points de vie voilà je sais pas comment vous vendre ça plus c'est vraiment vraiment cheaté pour le coup ça mérite un nerf je sais pas quel titre je mettrais à la vidéo genre il faut nerf cet item je sais pas on verra en tout cas on enchaîne avec d'autres combats et je rappelle que c'est viable sur toutes les classes si vous combinez avec la coiffe ganymede mais aussi il ya d'autres l'agent et café tu fais odora l'odorat d'ecaflip te retire des pm et dpa donc tu gagnes des res n'hésitez pas à laisser un like à vous abonner c'est pas déjà fait donnez votre avis un petit peu sur d'office 3 d'office unity et ce stuff et on enchaîne avec d'autres combats et on est parti contre un oujinnak pour cette deuxième game il a des belles res il a même des résistances distance grâce au phalanster mais moi je suis pas trop inquiet avec notre gameplay même si on n'a pas d'érosion on a des bons dégâts on est trop tanky donc en plus il nous roche donc tant mieux il a des ballons de res neutre les bonnes res neutre ça va nous empêcher de faire trop de dégâts avec main de pandawa tant pis c'est pas grave on va je pense qu'on va main de pandawa très rapidement dans ce combat comme ça on lui applique le malus de résistance distance pardon le malus de puissance je voulais dire et aussi deuxième chose ça nous permettra de mettre peut-être un deuxième main de pandawa durant la game après tourin j'avoue que c'est pas le plus facile à mettre main de pandawa tourin sinon je la mets en brut direct comme ça dans sa bouche allez on va lui mettre directos c'est pas des dégâts énormes parce que c'est un ouginac forcément une classe très tanky ça reste sympathique et surtout il ya le passif de main de pandawa qui est cool c'est que s'il nous tape en mêlée bah ça lui remet des dégâts donc là on a mis les bain de terre de toute façon il a autant de rester que neutre donc tout va bien on va rebote et je pense que s'il nous érode pas c'est fini pour lui on va est ce qu'il nous a érodé non bah on verra là pour l'instant on a mis que 4% de res avec l'épreuve de la balance on pourra en mettre au fur et à mesure il nous érode franchement il a raison il a raison c'est la seule chance de gagner je pense d'éroder il va férocité de son côté férocité qui met beaucoup de shield ouginac une classe très forte aussi de toute façon il ya plein de classes là qui sont très fortes la mise à jour fait du bien là il se tape tout seul avec la main de pandawa comme on le disait c'est un ouginac haut je crois qu'on peut débuff fermenta pas fermentation mais férocité tous les tours là faut que je débuffe je pense hein ouais ouais je pense c'est pas mal en plus il a un émeraude on débuffe l'émeraude en même temps ça m'a l'air pas mal il a pas l'air d'avoir d'émeraude par contre mais tant pis on va du coup bah jouer le débuff on va bombance souillure on va vérifier si ça marche bien le débuff ça a l'air d'aller parfait on va gueule de bois on va toujours reporter tonneau comme je le disais quand vous pouvez jouer autour de votre tonneau utilisez le ça vous redonne un boost puissance c'est trop rentable trop trop rentable je pense pas que ce soit très utile de fermentation maintenant je pense qu'il tape le plus fort on peut refaire pan d'attaque est-ce qu'un waste up après fermentation c'est peut-être pas si mal mais vu qu'on est érodé je me dis bon on va faire rebote pour l'instant on va pas bouger parce qu'on en sylvestre on a l'émeraude on bouge pas et là regardez tour 3 qu'est ce qui se passe ma ganymede me retire un p1 pm du coup je gagne des résistances ce qui fait qu'on est à 50% au typiquement contre un oujnac au c'est parfait là il se remet le shield de férocité mais on peut le débuff à chaque fois on l'a dit le seul counter là pour l'instant ça va être l'érosion lui aussi il a un sylvestre donc ça va être un combat de gros no brain on va rester au corps à corps tout le long ça va être un peu débile on va gueule de bois je sais pas si j'aurai les pa pour mettre les bains comme j'imagine là je suis pas sûr on est taclé en plus on va porter le tonneau on va branquer mais je crois que j'ai peut-être assez non il manque un pa apparemment au pire je détacle c'est pas grave ouais on fera pas de l'ébène comme d'habitude on va détacle et on va faire ribott on va faire flamiche et on est parfait on est parfait la petite flamiche pour mettre l'ébène bon du coup on aura pas le son du sylvestre de toute façon on est quasiment full vie donc c'est pas très grave allez la petite flamiche à moins 100 l'ébène qui continue de faire des gros dégâts et là si je vous mets stade de manière random on est sur du 500 de puissance mille de force donc on a des dégâts on a tout ce qu'il faut il manque peut-être un peu de dommage fixe avec le mode mais c'est pas forcément très grave la puissance de pandawa qu'on pense par exemple est ce qu'on va gagner à ce petit jeu là je dirais que oui quand même surtout quand on aura la deuxième main de pandawa qui met un gros burst d'un coup il abuse de férocité forcément le sort est très très fort on pense ce genre de combat là en termes de stratégie c'est un peu débile quand même parce qu'on va pas bouger tout le combat c'est un peu stupide on va gueule de bois parce que le dofu sylvestre ça rend les games un peu débiles quand même des fois ce que là c'est grâce au sylvestre surtout qu'on bouge pas pas de raison de bouger avec le sylvestre qu'est ce qu'on fait de bosser parce qu'il tape le plus fort moi à les pans d'attaque peut-être commencer à mettre une petite bistouille petite bistouille des familles un petit peu de vol de vie on a le sylvestre derrière pour l'instant on a 2000 points de vie d'avance après on vient de faire notre tour mais pas lui à voir à ce rythme là ça devrait passer ok il nous a mis une chaot c'est un peu bizarre on va pour éviction grâce à ça c'est limite gentil de sa part non c'est limite il nous a fait un cadeau on porte le tonneau toujours pareil le brancard on va pouvoir tuer là je pense pan d'attaque bien joué à lui vous avez vu c'était long et tout mais regardez comme on a tapé beaucoup plus que lui 14000 dégâts contre 8000 les moyennes de dégâts par tour sont beaucoup plus élevés et ça c'est grâce à la baguette misère qui me donne ces 50% de réseau qui fait que je suis trop tanky même contre une classe top tier 1 vient comme au ginac on va mettre un tonneau on va éviction on va rusher on est là en mode mêlée on veut rush à tout prix on va porter ce tonneau on va éviction brancard pour rusher encore un peu plus et on va balancer un premier ouesta il nous reste même 2 pa bah les deux pa ils vont servir à quoi à faire picole x2 pour gagner des res voilà donc là on a déjà gagné 8% de res il me semble tout simplement c'est vraiment c'est trop c'est trop facile à mettre en place quoi alors et kflip qui joue avec 100 résistance poussée il n'a pas beaucoup de res terre et neutre ça va être vraiment un stomp je pense il a une gh la gh qui va compenser un petit peu ça et en plus il joue haut ce qui fait qu'on a des recrits et des res hauts de malade je vois pas comment on perd là la game à peine commencé je suis en mode je vois pas comment on perd et pourtant et kflip c'est comme une classe qui est assez solide dans le jeu mais c'est surtout le stuff là qui fait la différence honnêtement on est assez loin là on va quand même essayer de poser les bennes on va charger les bennes en mêlée ici est ce qu'on peut mettre un main de pandawa de loin ouais on peut on peut main de pandawa d'assez loin donc ça va être le tarif je pense qu'on va lui mettre grosse main de pandawa à moins 1150 les bennes neutres qui va aller sur son front ce qu'il n'a pas dresse neutre et on avait des rebots c'est parfait on la joue à distance pour l'instant il est allé dans le coin alors qu'on a l'ouasta c'est un fou ça je pense une grosse erreur d'aller ici parce que là en plus il peut pas entre chat en fait s'il entre chat il revient ici tu vois là il ya le bloc là il ya le bloc et là bas il est bloqué donc bon là je crois qu'il est déjà échec et matt ça a à peine commencé on va quand même voir les dégâts qui nous met parce que kflip o ça tape très très fort c'est réputé pour ça on est déjà à 50% de réseau avec nos sans résistance critique il a également un malus de puissance face juste l'enfer pour lui il a même deux malus de puissance il est à moins 600 de puissance là il arrive quand même à taper un petit peu il nous a enlevé nos résistances critiques grâce à baraka il nous colle ok va reculer un petit peu ça serait bien de le remettre dans le coin finalement il a réussi à nous enlever pas mal de points de vie mine de rien pas mal pas mal du tout mais je pense qu'on va faire à je suis pas picole là c'est qu'on va le remettre dans le coin j'ai envie de faire genre rebots éviction parfait je vais fermentation je vais me dépicole je porte je brancard alors je finirai pas sous picole ce tour j'aurais peut-être du compter autrement mes pa tant pis ça me va le fait soit dans le coin c'est pas mal on va même se mettre là voilà c'est nickel il prend les bains neutres on n'est pas sous picole mais on a tellement dresse ça devrait aller mais c'est vrai qu'il faut quand même respecter même en les bonnes raies on a peut-être un petit peu sous-estimé la classe mais je suis bon du félin il joue pas entre chers bon ça va il s'est mis bien du coup parce que s'il avait entre chers il était encore plus stuck ouais le recop qui passe quand même à moins 1000 sur du 50% haut c'est fou ah il caflip ça fait peur comme classe après il a l'air d'avoir un mode avec beaucoup de dégâts quand même la perception et il cavale le chaton pour essayer de partir un petit peu plus ok pour l'instant il fait du bon boulot il joue bien on va remettre un tonneau il a réussi à s'échapper du coin je pense qu'il a eu raison de s'échapper on n'a pas ni notre dernier mot on va brancard comme ça parfait ça pose l'ébène directos on va rééviction de l'autre côté parce que j'ai pas envie qu'il s'échappe trop je sais pas si on va chercher le résister à la prohibition mais c'est peut-être un peu tôt on va mettre des bistouilles les bistouilles font du bien quand même le wassa qui va aller mettre un petit malus parfait il prend l'ébène terre ça va on est bien revenu là dès qu'on s'est un petit peu soigné et tout ça fait du bien il a quand même la cap jache qui lui donne 20% de rester je pense que le kill pourra se jouer peut-être autour de la prochaine main de pandawa main de pandawa qui tape neutre donc forcément il a que 8% neutre ça fait très mal le tour rien qui lui permet de récupérer son récoup alors est-ce qu'il va mettre le récoup normalement oui voilà ça fait mal quand même on est sur du moins 1000 sur du 50% drez au plus picole on doit pas mettre l'ébène ce tour on va essayer de tuer le chaton ce tour par contre ouais il ya moyen qu'on arrive à tuer le chaton là avec un brancard on arrive on va picole éviction comme ça on s'approche parfait on a 7 pm en plus on prend le chaton on s'en débarrasse une bonne chose de fait voilà nickel et on va pendant attaque pour assurer qu'il sur chaton plus picole nickel le wassa qui tombe et on est à midlife franchement peut-être l'une des games les plus serrées pour l'instant alors qu'on avait le stuff idéal et n'avait même pas lui les résidéal c'est vraiment que la classe écaflip est très très forte actuellement il va prendre de la distance en plus de ça on joue pas avec le pendant le cul on est bientôt la relance de main de pandawa ça fera du bien là on a la picole qui va être cool on va mettre tonneau éviction on va reporter tonneau on va le rebalancer ce tonneau je sais pas si on aura les pa pour mettre l'ébène je crois que oui on va jouer très offensif peut-être même trop offensif mais j'ai envie de jouer offensif donc go voilà on a l'émeraude qui proche 666 points de vie et la game va être tendue est ce qu'il arrive à nous tuer avec lui pa j'y crois pas trop quand même lui pa ça m'étonnerait en plus on a récupéré nos résistances critiques là par contre j'ai encore pas fini en fait j'ai un problème avec unity sur panda c'est que j'arrive pas savoir quand je suis picole ou pas picole parce que l'idol elle est pas très différente mais là je crois que je suis pas picole par exemple alors que je pensais l'être tu vois mais bon l'idol mais je vois pas une grande différence 1000 points de vie restant il va de 9 vie il va château de carte non bonne étoile plutôt et je pense qu'on est peut-être un peu loin pour tuer on va tenter le tonneau brancard quand même parce qu'on a main de pandawa donc je me dis qu'avec main de pandawa le kill peut passer un c'est vraiment envisageable on brancard parfait on va picole ah mais juste une main de pandawa est ce que ça va suffire parce que là je peux je peux pas me dépicole pour deux pa donc on va faire ça on va optimiser je crois que ça suffit on va optimiser le sylvestre et grosse main de pandawa pour terminer franchement c'était dur enfin c'était dur on a gagné on avait encore 1000 points de vie on a tapé plus que lui mais c'était plus dur que ce que j'imaginais j'avoue que je pensais que c'est l'être auto in mais non il a bien joué et puis surtout ekafipo quand même enfin franchement j'ai 50% et tout il nous arrache ça fait peur ekafipo ça fait peur voilà pour cette vidéo en baguette misère sur pandawa cette baguette qui est très forte n'hésitez pas à laisser un maximum de like à vous abonner si c'est pas déjà fait tu connais le blabla des youtube heures on se retrouve pour d'autres vidéos prochainement il ya beaucoup de contenu à proposer sur d'office unity sur cette bêta test avec toutes les refontes passer une bonne soirée 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3